Salut à tous et kiwis, on se retrouve aujourd'hui sur Unturn, un jeu de survie avec des zombies. Avec plus de 3000 heures de jeu au compteur, je ne vous cache pas que j'y ai joué de plein de manières différentes. J'ai croisé la route de beaucoup de personnes lorsque j'étais administrateur de quelques serveurs. On était principalement sur la carte Washington, ça s'appelait les derniers survivants. Très souvent il y avait un énorme chop sur le fleuve principal et j'ai même fini par faire revivre la légende de Jason Voorhees avec sa maison sur les abords de Kameno Celle-ci comportait une histoire inscrite sur des panneaux et un grenier avec un labyrinthe de caisse en bois dans lesquels je dispersais le stuff de mes pauvres victimes. Tellement de constructions et de batailles ont eu lieu sur ces serveurs, on a vraiment passé de bons moments. Dédicace à Strat, avec qui j'ai découvert le jeu sur nos petits serveurs privés Amashi, que je laissais tourner toutes les nuits pour que d'autres joueurs puissent y jouer. Tu étais mon binôme pour modérer mes serveurs, on s'est vraiment éclaté, on se souvient encore de tes constructions ingénieuses et tellement gigantesques que ça en faisait laguer nos déplacements sur la map. Je tiens à faire une petite dédicace à Sorcier qui a tenu la quasi totalité des shops serveurs après serveurs lorsqu'on a commencé à les acheter sur des hébergeurs. Dédicace à Shoei, même si je ne suis plus en contact avec toi si jamais tu vois cette vidéo, tu as eu la patience à l'époque de m'expliquer comment configurer mes serveurs et ça c'était vraiment cool. Et grosse dédicace pour finir à Flouze, Sushi et Hawkins, avec qui j'ai vécu des aventures formidables. Vous étiez là presque depuis le début, on a fait de nombreux serveurs RP et PVP, j'en garde d'incroyables souvenirs. Il est temps les petits amis, il est temps de passer à l'aventure. Petite série spéciale hivernale, nous sommes sur Yukon, j'ai enclenché le mode difficile pour bien me foutre dans la merde. Le but ultime de cette aventure est de se construire une maison et d'y être entièrement autonome le jour où je n'aurai plus besoin d'en sortir pour y vivre. J'aurai atteint mon objectif, mais pour ça je vais m'installer confortablement. Donc courage aux viewers, vous n'allez pas toujours me voir faire des trucs intéressants. Il y a de longs moments où je vais sûrement couper du bois et looter à droite à gauche quelques ressources, mais j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, je préviens le début de l'aventure va être chaotique et on risque de mourir de nombreuses fois. Donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, il y a des métiers qui sont à côté de petites icônes correspondant à des compétences, exactement là, à côté de docteur, voleur, cuisinier, ouvrier, bûcheron, pêcheur, fermier, agent spécial, police, officier, officier de police, pardon, et soldat du feu, pompier, voilà, ça ne me revenait plus. Donc là vous voyez les petites icônes, en fonction de votre choix, ce sont des compétences qui ne baisseront pas lorsque vous mourrez dans le jeu, car oui, chacune de nos morts est punitive, de perte d'expérience et même de perte de points de compétences distribués durement acquis, sauf bien évidemment les compétences de votre profession. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, de toute façon vous allez voir ça dans le jeu. On va choisir le personnage de kiwi et on se lance tout de suite sur, alors, single player, on va aller sur yukon, voilà, je suis déjà sur yukon, on va reset la carte au cas où, on est bien en mode difficile, le mode de difficulté le plus hard, donc difficile, et on y va, en même temps je lance le chronomètre, et on commence, on commence notre aventure comme ça. Donc il va falloir trouver les premières maisons, voilà, j'envoie là-bas, j'envoie là-bas, c'est parfait, on a de quoi faire pour commencer cette aventure, et je ne me suis pas mis du tout dans la bonne ressource, c'est pas ce que je voulais faire. On commence par un petit fail, je voulais me mettre en police officier, en officier de police, voilà, comme ça, hop, alors, on y va, play, serveur, pas du tout, pas du tout, single player, c'est bon, on peut relancer, on peut relancer le jeu, allez, je me suis trompé. Du coup, est-ce qu'on est bien, voilà, c'est bien, on est bien un officier de police et je suis habillé en civil, du coup c'était nécessaire, comme ça, on n'est pas avantagé par l'équipement de policier qui est vachement... Ah, je commence déjà par me faire agresser par un zombie. Voilà, je suis déjà à 47% et je vais devoir décraft un truc sur moi, comme par exemple mon pantalon, pour pouvoir rapidement, hop, arrêter le saignement. Je suis déjà à 34% de points de vie, c'est catastrophique, il n'y a pas de batterie dans cette... dans cette motoneige et je me fais déjà agresser par un autre zombie. Bon, allez, est-ce que ça va marcher ? C'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. Premier point de compétence, est-ce qu'on peut déjà le distribuer, là, hop, dans exercice ? C'est bon, on a déjà distribué un point dans une des compétences qu'on ne perdra pas. Ah, ça commence très très bien, ça commence très très fort. Je vais peut-être mourir très vite, là, dans cette vidéo. Et voilà, il m'a mis une patate, une patate de l'enfer, les amis. Ça commence très très fort, je me suis déjà fait exploser. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Je suis déjà perdu en plein milieu du lac gelé. Il va falloir qu'on se rapproche de la première ville qu'on voit et je pense qu'on est arrivé dans la méga... dans la méga ville, là. On va faire attention à ce qu'on fait, on va rentrer dans la première maison et tenter de buter les premiers zombies sur les abords. Ah, mais ça y est, je me fais déjà... je me fais déjà victimiser. Voilà, je me fais déjà victimiser. Je suis déjà pas bien en train de saigner. Il faut que je décrafte le premier vêtement. Allez, on va se soigner vite fait. 55 points de vie. Hop, 57. Et on a arrêté le saignement. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est pas gagné. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut looter des charges de C4. Ok. On va arrêter les conneries. La prochaine maison, elle est par là. On va s'accroupir comme ça. Pour tenter de looter les premiers trucs. Une crosse de hockey. Ça, c'est bien ça. Oh putain ! Ça commence bien. Je me suis fait... Bon ben, on peut dire au revoir. On peut tenter de tenir. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, on continue. On respawn pour la troisième fois. Ou la deuxième, je ne sais plus. On arrive sur une petite île. Bon, on va tenter une approche un peu plus... Je me suis déjà fait capter par un zombie, mais c'est quoi, c'est qu'il y a. Voilà. Je me suis reculé de mon écran pendant qu'il m'agressait. C'est un réflexe. Est-ce qu'on aurait une petite moto, là, pour pouvoir... Toujours pas de batterie dans la moto. Là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on est devant des véhicules, devant une petite moto neige, on a le carburant tout en haut, on a la durée de vie de la moto, donc sa vie. Elle est à 56% de vie. Et 21% de carburant, mais il n'y a pas de batterie. 0%. Donc si on monte dessus, comme ça, voilà, ça ne démarrera pas. Il faut que je me... Voilà, que je me... Que je fasse un peu place nette avec ces zombies sans me faire taper. Parfait. Il y en a un autre, là. Lui, il n'est pas commode. Il n'est pas commode du tout. Voilà. J'ai réussi à les tuer. Voyons voir les points de compétence. Je peux en distribuer un petit peu, là. Hop. Il me reste encore un petit point à avoir pour avoir la troisième... Le troisième bâton. Est-ce qu'il y a d'autres zombies, là ? Oh, il y a une tronçonneuse. Non, 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 non. Je veux la tronçonneuse. Et je ne veux pas mourir. Alors ça, c'est un truc très important pour couper les arbres et les petits amis. On a de la chance. On tombe dessus dès le début. Ça, c'est... Ça, c'est la magie du... C'est la magie de notre enregistrement. On a trouvé de quoi démonter les pneus. Une petite lampe torche. Des lunettes des jumelles. Donc là, nous sommes à l'abri. On va pouvoir... Couper des arbres facilement. Voilà, comme ça, on va pouvoir se faire un petit feu de camp. Il faut cinq bûches. Si je ne me trompe pas pour faire un petit feu de camp. Cinq bûches. On va se choper un autre arbre. Genre là. Voilà. On va pouvoir se réchauffer, comme ça. C'est dans cet onglet-là. Voilà, on se craft un petit feu de camp. Et on va se séparer de notre petite moto. Donc, dans un premier temps, les petits amis, il va falloir trouver assez de tissus. Donc, assez de vêtements pour les transformer en tissus. Pour pouvoir se faire un lit. Attendez, est-ce qu'on peut juste déséquiper le... Comment on fait ? Est-ce qu'on peut juste déséquiper la batterie ? Je ne sais pas. Non, on ne peut pas encore la déséquiper. On n'a pas encore la compétence pour. On va le faire. On va attendre que ça explose. Pour pouvoir récupérer le scrap. Le scrap metal. Le metal scrap. Qui va nous servir à la fois à nous soigner dans ce début d'aventure. Comme par exemple, là. Je vais le transformer en... En petit splint. Tac, comme ça. Voilà. Et tac, comme ça. Voilà. Donc là, on n'a pas grand-chose à faire. On n'a plus grand-chose à faire ici. Malheureusement, il va falloir qu'on se trouve une autre habitation. Comme j'aperçois là-bas. Au loin. Une autre maison. On y va de suite. On va d'abord passer par la petite berge là. Il n'y a rien à looter. Rien à trouver du tout. J'ai oublié mon feu de camp. Si j'oublie le feu de camp, ça ne va pas le faire. Alors, attendez. Hop. On va mettre ça plutôt dans le dos. Comme ça, là. Voilà. Je trouve ça un peu plus classe. Tac. Il ne faut pas qu'on parte sans nos... Allez. On y va. Prochaine maison. On va voir si on a de la chance. Si on trouve quelque chose à looter. Quelque chose d'utile. Il faudrait absolument se faire un lit. Là, vous voyez que je perds déjà ma jauge de faim. Et de soif. Je suis déjà à 55% de ma faim. Et 68% de soif. Est-ce que j'ai des points de compétence ? Ouais, j'en ai 31. On va pouvoir se faire plaisir un petit peu là. Tac. La compétence. La deuxième compétence pour mon métier, elle est celle-là. Je ne peux plus. Celle-là, là. La... Tognes. Tognes. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Less flinching and pain effect. S'il y en a en commentaire qui peuvent me dire ce que ça veut dire exactement. Alors là, par contre, me battre sur un lac gelé, ça ne va pas le faire. Je vais glisser et ça va me ralentir. Alors, avec la tronçonneuse, j'espère que ça va aller un peu mieux. Voilà. Par contre, ça fait un bouquin de tous les diables. Ah, j'ai attiré, j'ai attiré, j'ai attiré les roues. Et je marche dedans, je marche dedans. Ah, c'est beaucoup plus efficace. C'est génial. Voilà, c'est vraiment génial. Il y a un parapluie, là. Pas d'autres zombies par là. Parapluie, je prends. Un pantalon, un morceau de fromage périmé. Donc, les petits amis, un truc que je ne vous ai pas encore expliqué. Regardez au niveau de ma barre de vie à gauche, là, à gauche de notre écran. Putain, il n'y a rien à ramasser dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce bled, là. Là, vous voyez, la première jauge en rouge, c'est ma vie. Celle en dessous, hein, en marron, beige, là, c'est la faim. En bleu, c'est la soif. En vert, c'est la barre de radiation. Donc ça, si vous mangez des trucs périmés, ça va vous faire perdre de votre barre de radiation ou de toxicité. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais en gros, sachez juste que si ça descend à zéro, vous mourrez. Et là, on est encore... Sur un petit véhicule... Qui va exploser. On va pouvoir se faire des splints. On va pouvoir se faire des splints et se soigner un petit peu. On est à 54% de vie, là. Hop. Tout s'est refermé. On va peut-être pouvoir se faire... Je peux essayer si les pantalons sont mieux que le mien actuellement. Là, moi, j'ai un pantalon qui fait 5 sur 3. Non. 4 sur 3, non. On va garder le pantalon de police. C'est pas grave. On va décraft les autres pantalons. On va bientôt se faire... Je ne sais pas. Je ne suis pas encore prêt à... Je ne vais pas décraft mon parapluie. Ça peut servir pour les chutes, ça. Je vous expliquerai plus tard. Le petit parapluie... Nous sert à amortir nos chutes. Je vois une autre maison par là-bas. Je ne vais pas poser mon feu de camp, là, non. Au niveau de mon expérience. Parfait. J'ai pu distribuer mes petits points de compétences. Là, je vois beaucoup de maisons. Ça peut être cool si on trouve de quoi se faire un lit pour camper à proximité. Pour pouvoir avoir notre petit point de respawn sur la map. D'abord, on va se débarrasser des premiers zombies. Il y en a un qui a l'air de crasher juste là-bas, là. Il va falloir faire attention à ça. Voilà. Qu'il n'y ait pas un zombie aussi invisible. Avec une tronçonneuse, c'est beaucoup plus facile pour commencer l'aventure. Encore des jumelles. On va pouvoir les décrafter pour avoir du métal. Bon, il y a deux zombies. J'ai cru qu'il allait me toucher, lui. J'y vais à la tronçonneuse. Bon. Ok. Ah, un couteau. Ça, c'est cool. On va troquer notre lampe torche contre un couteau. Pour pouvoir nous battre. Mais, ouais. La tronçonneuse, ça reste quand même une arme très efficace. Beaucoup de vêtements, là. On va pouvoir se faire notre lit. Des légumes périmés qu'on va pouvoir transformer en graines. Voilà. Toi, tu ne me feras rien. Ah, un cargo pants. Alors, attention. Là, on commence à rentrer dans des... Si je me souviens bien, on commence à rentrer dans des vêtements qui ont des slots de rangement supplémentaires. Là, vous voyez mon pantalon de police. 5 sur 3. Si je m'équipe de mon cargo pants, hop, on passe à 6 sur 3. Ce n'est pas négligeable du tout. On va faire notre lit. Comme ça. On va aussi transformer nos légumes périmés en graines. Qu'on replantera plus tard. Ah, donc, je me suis fait mon lit. Je me suis chopé une petite écharpe. Ça, c'est cool. Du coup, on va commencer aussi à réparer nos vêtements. Car nos vêtements sont usés. Et zut, je n'ai pas des craft le bon truc. Bon, ce n'est pas grave. On va se soigner vite fait. Normalement, on peut attirer le zombie qui crache avec une petite mine, là. Comme ça, là. Voilà. Hop, le zombie qui crache. C'est fini pour toi. J'ai été bloqué sur le mur. Zut, 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 zut. Je vais mourir, je vais mourir. Un petit arc. Ça, je suis preneur. Bon, ben, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort du tout. L'arc, ça peut nous servir aussi. Où est-ce qu'il y a un autre zombie, là ? Encore un zombie, ici. Est-ce qu'on peut équiper plutôt notre pull ? Le pull sera peut-être mieux. Pas du tout. Le pull a moins de place. On va garder ça. Pour les saignements. Un petit bonnet. Une petite flèche. Des munitions. Un autre bonnet. Alors, petit bonnet. Ça sera toujours mieux que notre chapeau de police dégueulasse. On va du coup, les décrafts pour en faire des bandages. Il y a différents types de bandages. Il y a le petit de cette couleur-là. Le rag. Il y a le blanc, le bandage. Et il y a le gros, le rose. Lorsqu'on coupe les deux bandages pour pouvoir se soigner. plus efficacement. On va commencer à manger des conneries un peu périmées. Ce n'est pas grave. Parce que là, je vois qu'on a 6% de notre barre de vie, là. On va essayer de faire remonter ça. Tant bien que mal. On va manger un petit peu de pain rassis. Voilà, 17. On va boire un petit peu un petit jus. Tac. Comme ça. Et là, malheureusement, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand chose à looter. Encore du fromage, là. Ouais, 43%. Ça, je prends. Ça, je prends. On a réussi à faire remonter notre faim à 23%. Ça ne va pas être évident, hein. Ça ne va pas être évident du tout. Je n'ai pas trouvé de gourde. Je n'ai pas trouvé... J'ai mon lit. Mais maintenant, pour regagner la ville, ça va être compliqué. On va allonger. Et tant pis si on meurt de... Ah, des munitions pour fusil, là. Tac. On va prendre ça. Si on meurt de faim et de soif, on mourra sur notre lit. Il ne faudra pas oublier de le mettre au sol. En espérant ne pas tomber sur une bête sauvage, un loup ou un ours. Je ne sais pas si les cerfs nous attaquent. Je ne suis même pas sûr de là où je vais. Mais dans le doute, j'y vais. Si je crois apercevoir les docks un peu plus loin, là-bas, avec des gros containers sur la berge, là. J'espère vraiment ne pas tomber sur un animal sauvage. Ça serait du mauvais délire. En tout cas, grâce à cette tronçonneuse qu'on a lootée dès le début de cette aventure, elle va grandement nous aider. On a encore quelques points de compétences à distribuer. Voilà, la 8. Et après, on va commencer à distribuer des points de compétences qu'on finira par perdre si on meurt. Donc, on va éviter de mourir. Ce serait bien. On va garder notre tronçonneuse. Tant pis si ça fait du bordel lorsqu'on combat. Oh, putain. petit zombie invisible, les amis. C'était pas facile. Je ne l'avais pas vu. Il m'a bien surpris. On va se mettre par là, ici. Parce que là, si on meurt, ça serait dommage de voir respawn à l'autre bout de la map. Voilà, donc, j'ai claim mon lit et j'ai revendiqué mon droit de respawn. Tac, on va s'équiper de ça. On va faire des petits... Tant pis si je décraft ma lampe torche. C'est pas grave. Les vêtements de pompier, ça se décraft en... Ça se décraft aussi en métal pour faire des splints. Donc, c'est plutôt efficace. Une petite hache, voilà, ça va être pour couper. Et non, du coup, vu qu'on a la tronçonneuse pour couper du bois, ça ne sert plus à grand-chose. Alors, alors. Tac. Tac. On peut pas décraft la hache de pompier, là ? Si, on peut. Si, 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 on peut. Laissez-moi voir à quel point je vais mourir, là. Ah, il y a matière. Est-ce que je meurs bientôt 4% de bouffe, là ? Au niveau de mes skills, on peut distribuer des skills un peu, là ? Hop, là, ici, voilà. Ici, on est full. Prochain skill, ça sera dans la bouffe et la soif, hein. Est-ce qu'on a un petit véhicule, là ? Il m'a fait peur, lui. Je croyais qu'il y avait un autre derrière moi, là. C'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. 43% de vie, là. On va détruire ce véhicule, ça va nous permettre de les faire respawn tout autour de la map et peut-être en faire respawn certains qui... qui seront... Voilà, donc là, je vais mourir, je vais me mettre près de mon lit. Tant pis, les petits amis, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la fin, c'est la fin pour ce début d'aventure. Allez, hop ! Voilà, on respawn sur notre lit, c'est nickel. On s'équipe. On va reprendre notre stuff. Vite fait. Alors, au niveau des vêtements, j'avais dit que je les réparerais. Je vais commencer par ça. Le haut de police, là. Ouais, on va décraft ça. On va décraft ça. On va commencer par réparer notre cargo pants à 52%. Alors, c'est dans l'onglet réparation. Voilà. On va le remettre. Le polystop à 67%, on va aussi le réparer. On a assez de tissus. Voilà, comme ça. Tac ! Et l'écharpe, je sais pas. L'écharpe, je vais ramasser les trois tissus que j'ai sur moi. Ouais, ça fait qu'un tissu pour réparer l'écharpe, c'est très bien. Le bonnet aussi. Ouais, le bonnet, le bonnet, le bonnet. Voilà, on a tout réparé. On triera plus tard. On va tout garder pour l'instant. Tac, tac, et tac. Bon, allez, on y retourne. On y retourne. J'ai bien, j'ai déjà perdu ma vie le temps que je m'équipe, là. Donc là, il y a un commissariat de police ici. Ça peut nous servir peut-être trouver des armes. Rien du tout. En tout cas, on va trouver du tissu pour... pour s'habiller. Des munitions, une boîte de munitions, mais pas d'armes en vue. Compliqué. Il va falloir aussi qu'on se trouve un petit chalumeau, une petite torche. Alors, qu'est-ce que... J'ai attiré qui là ? J'ai attiré qui là ? Venez par là, 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 venez par là. Ils sont bien visibles. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Je sais pas si vous l'avez vu, là, il était dans une sorte... d'ombre un peu violette, là, transparente. Donc, toujours dans le commissariat, rien à choper. Il va falloir qu'on rentre dans des endroits. Ça, ça va pas me servir encore. C'est pour faire la cuisine. Le pick-up d'hugle, non, c'est pas bon encore. C'est pas... C'est pas ce qu'il me faut encore. C'est pas bon. C'est pas bon. Au niveau des compétences, 30. Normalement, il y a un truc pour moins perdre... Pour moins perdre de vie, je crois que c'est survival, ici. Voilà. Il y a deux points. On va commencer par ça. Ah, il y a un zombie crash. Ah. Ça, c'est pas cool, ça. Ils arrêtent de me poursuivre, moi, ça me va. J'aimerais bien avoir cette petite voiture-là, ça m'arrangerait. Mais il faudrait que je trouve une petite batterie. Là, il y a encore une moto-neige, ici. On va essayer de ne pas mourir dans l'explosion. Du coup, je peux dé-crafter ça, non ? Comme ça, tac, on va pouvoir se soigner. Ah d'accord, j'ai attiré du zombie. Bon, pas de zombie invisible qui me court après. Ah là 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 là. Une patte de hoquet. Pas de loup, s'il vous plaît. Pas de loup. Est-ce qu'on peut distribuer nos points de compétence encore dans la survie, là ? Tac, comme ça. Allez, on y va, on continue. Alors ça par contre, c'est mauvais délire, mauvais délire. Je peux essayer. Alors surtout, ne faites pas ça, mes petits amis. Voilà, ne faites pas ça, car vous pouvez rapidement mourir suite à l'explosion des zombies enflammés. Les zombies enflammés, c'est une belle merde. Surtout lorsqu'ils sont au contact à côté de d'autres zombies normaux. Si vous les explosez à côté d'eux, ils leur donnent leur capacité à devenir enflammés. Et du coup, tous les zombies qui sont en flamme sont susceptibles d'exploser dès qu'ils meurent. Et donc ça, un petit sac à dos, un petit sac à dos blanc. Ça, je prends encore un peu plus de place. Ça, c'est très très bien. On va passer par là. Je suis un peu loin de mon... de mon lit de respawn, là. Si on meurt ici, si on meurt ici, c'est pas gagné, hein. Pour retrouver le stuff. des balles de munitions. J'en ai pas encore l'utilité de ça. Du pain. Alors, est-ce qu'on peut encore distribuer notre compétence ? Survival. On peut, on peut, on peut. Bon, pas de zombies enflammés ou de trucs comme ça, s'il vous plaît, hein. On va pouvoir décraft ça, décraft ça, décraft ça. Notre arc, on va le garder précieusement. Les graines de tomate et de salade, enfin, graines de tomate et de laitue, on va les garder car c'est très important. Ça, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. La colle, ça peut nous servir aussi plus tard. Ça, ça sert à attirer les zombies tous à un endroit, comme ça, là. Tac. Ça fait venir ceux qui sont à proximité. Et on a trouvé un premier véhicule qu'on va loquer. Hop, comme ça, et on va mettre là, ici. premier véhicule qui a un peu de batterie, ça, c'est cool. Par contre, il manque une roue. Ah, et je n'ai plus le truc pour défaire les roues. Zut, zut, zut. Je viens de me faire toucher, là, non ? Cargo pants. Un autre cargo pants. Ah, un gros pull blanc. Je crois que c'est un gros pull blanc, ça. ça fait exactement le même nombre de slots. Et je préfère, du coup, je préfère. On va le réparer. Je préfère que cette tenue de police, là. Je préfère avoir des manches. On va retourner près de notre lit. J'ai l'impression qu'on va tomber sur une nuit, sur une nuit sanglante. On peut manger la laitue, là, ici. Comme ça. Tac. J'ai failli me faire, j'ai failli me faire avoir, là, non ? Bon, du coup, y'a quoi à ramasser, ici ? Pas de nuit sanglante, lors de ma première partie, s'il vous plaît. Merci. Écoutez, on va s'arrêter, là. On va s'arrêter, là. On va juste tomber, ces zombies, là. Voilà. On va tenter de regagner notre lit, même si on en est loin. Il nous manque une roue, j'espère que ça va rouler, quand même. Allez. C'est compliqué, mais ça va le faire. On remarque, si on se fait une nuit sanglante, les zombies vont avoir beaucoup d'XP, et du coup, ça va être cool, car si on en tue à la chaîne, y'a moyen que... Y'a moyen que... Attendez, est-ce qu'on peut, genre... ce n'est pas ça que je voulais faire, Voilà, m'asseoir comme ça. Voilà, donc je disais, il y aura moyen que on puisse se faire beaucoup d'expérience pour pouvoir augmenter nos compétences à fond. Bon, sur ce, les petits amis, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Voilà, je me relève un petit peu. J'ai un petit look sympathique, pour cette première vidéo début d'aventure sur vie sur Yukon. On se retrouve très rapidement dans la prochaine. Je vous dis à plus, salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501